Alors chers êtres, regardez, je ne voulais pas faire le direct, il essaie de parler pour ce monsieur, je suis allé voir la déchetterie avant, voyez la déchetterie juste en face, nous sommes en direct, Saint-François a déjà parlé, je viens parler pour lui, mais énervé, je vois ces gens là qui viennent s'installer, 4h du matin, il dépasse un contenu, 4h du matin, donc ils font des manœuvres, ils réveillent les gens ici à 4h du matin, je viens, je vais parler pour lui, il me dit c'est pas lui, même quand les gens viennent jeter des ordures, regardez, des ordures, c'est pas eux, ils n'ont pas traversé la rue, mais ils laissent leurs collaborateurs traverser la rue, utiliser l'entrée, regardez l'entrée, une double voie, maintenant qu'il fait une seule voie, c'est un terrain privé, la mairie refuse de couler, voyez, on s'arrête la rue, parce qu'elle dit que là c'est un terrain privé, mais en même temps, les collaborateurs de la mairie, parce que, voyez, déchetterie municipale, déchetterie de Saint-François, mais on s'est déjà plaint, vous avez vu plusieurs vidéos, où on montre que ce soit malheureusement des voisins nous-mêmes de ce que soit, regardez bien la plate, il est, oui, d'après le livre des journalistes, 4h du matin, 3h du matin, ils viennent ici, ils ont décidé qu'en face de la déchetterie, regardez-le, regardez, pour faire sa manœuvre, d'accord, comme un bus, regardez, maintenant il prend les deux voies, donc quand ce monsieur décide, et ce n'est pas le seul, il décide qu'ils ont le droit de bloquer les deux voies, regardez, vous êtes témoins, ils sont directs, il prend le chemin privé, le monsieur, il est sorti de lui parler poliment, j'ai oublié de lui dire bonjour, je le vois en flagrant délit, tout ce qui le tient, j'ai oublié de lui dire bonjour, donc, moi je viens lui dire deux mots, je lui demande de ne plus faire ça, parce que là, il y avait une dame qui vivait là, elle est morte, d'accord, le stress que vous faites à des gens, et bien les gens finissent par mourir, cumulez encore autre chose, parce que des fois, un cumul de choses, il y a une nouvelle habitante là, elle a été obligée de mettre, regardez, elle a été obligée de mettre des blocs de ciment, parce que les gens même se collaient à sa maison, je vais vous montrer les déchets qu'il y a encore là, donc les gens, quand la déchetterie est fermée, ils viennent jeter toute sorte de déchets, déchets industriels, etc., je ne voulais même pas faire la vidéo, elle n'a pas encore de titre, d'accord, j'ai voulu être poli, aller pour les personnes leur dire de ne pas revenir, de s'engager à ne pas revenir, que la loi m'autorise à aller filmer, parce que c'est une preuve, le gars, qu'est-ce qu'il fait, eh bien, filmer, filmer, déjà, on parle du moins bonjour, et là, il est heureux, hein, il soit comme pour un intellectuel, on parle du bonjour, à lui, il dit, atteste-moi, je t'ai dit, c'est que le fait de te voir là, j'ai perdu mes émotions, je t'ai parlé directement, ah, on parle du moins bonjour, eh bien, il fait l'éducation, avant, on veut une balibre à moi, donc, en fait, pour lui, le fait de lui dire bonjour, alors que je le prends flagrant délit, d'emmerder des êtres humains, de rentrer sur un terrain privé, hein, on a demandé à la murie, est-ce qu'elle peut couler le chemin, parce qu'elle abîme toutes les voitures, on est obligé de changer les pneus, tout le monde est obligé de changer les pneus, tous les ans, tous les ans et demi, à cause du chemin démonter, l'eau qui risselle, on a déjà parlé à tous les meilleurs précédents, des audios qui sont cachés là, que tous les habitants de Saint-François, derrière les herbes, là, sont coupés herbes, vous verrez des déchets, c'est pas la première vidéo que je fais ici, je vais regarder les déchets, vous voyez qu'il y a ici, qui débordent de partout, vous voyez, des bouts de fer, etc., j'envoie même des véloirs d'entourner, etc., les meilleurs, quels qu'ils soient, ils ne réagissent pas, quels qu'ils soient, le meilleur actuel, avance la déchetterie ici, il y avait un panneau, et puis provisoire, pendant Béonier, le panneau était marocain déchetterie provisoire, depuis le nouveau meilleur, le panneau provisoire a disparu, donc vous voyez, depuis, il est quoi, là, il est aux environs de, quoi, il n'est même pas encore aux 7h du matin, d'accord, les 7h moins 4, donc vous voyez, la déchetterie, genre, ouverte, nous en arrivons avec leurs pneus, etc., et bien, quand la déchetterie l'a dit, parce qu'à l'époque, elle ne prenait pas les pneus, on ne prend pas les pneus, et bien, c'est ici, juste en face, donc ces gens-là, alors, au niveau juridique, si vous trouvez un garagiste quelque part, et que vous venez, vous, après le garagiste, construire votre maison, vous ne pouvez pas vous plaindre après, que le garagiste ou le furailleur fait du bouger, mais quand vous avez construit le lotissement ici, alors que la déchetterie n'existait pas, et bien, la déchetterie n'a pas le droit d'exister, alors, comment ils ont réussi à faire installer la déchetterie ? Pour le bien commun, c'était provisoire, alors, le temps qu'on trouve un autre emplacement, et bien, c'est passé de provisoire, mais dans l'urgence pour le bien commun, à permanent, et même des habitants de Saint-François, ceux qu'on porte en voyou, ils vont faire 2 km, 3 km, 5 km, en fonction de là où ils habitent, parce que Saint-François est grand, et quand il y a un cas qui est fermé, il y a un cas qui est là, et là, on vient de voir l'un de l'autre, je suis allé parler par politesse, avec les employés, demander qui est le responsable, à l'heure où je suis là, parce que, peut-être qu'il y a un autre responsable qui arrivera dans une heure, des choses comme ça, il m'a dit, tout ce qui se passe de l'autre côté, ça me regarde, je lui ai dit, mais le monsieur là, c'est votre collaborateur, qui vient de garer ces contenus là, ah oui, on lui a parlé, je lui ai dit, mais ça fait de vous des complices passifs, parce que vous n'êtes pas à vous contenter de dire à votre collaborateur, que tu sais, en face, c'est un terrain privé, donc comme ces gens là, leur malheur, c'est que pile devant l'entrée, de leur lotissement, et bien on a construit aussi l'entrée de la déchèterie, donc les gens ne vont pas jusqu'au vieux moulin, qui habite là, les gens n'y vont pas jeter leur zon, 100% de leur zon sur le terrain de Whitby, ou même le petit chemin en tuff, qu'il y a, alors même le chemin en tuff, si on voit au fond, on va retrouver encore des déchets, parce que des fois, ils ont peur de se faire piéger là, ils prennent le petit chemin en tuff, et ils vont le jeter le long du chemin en tuff, et mon Saint-François, toujours, c'est pas mon moule qui habite là, mon Saint-François, Saint-Anne, des gens de Saint-François, et là, je ne voulais pas filmer le monsieur tout à l'heure, les sois de lui parler poliment, mais son prétexte, parce que vous avez beaucoup de voyous, et c'est comme ça qu'on reconnaît les cerveaux de voyous, récidivistes, et je suis sûr, si on cherche, dans le casier judiciaire de ce gars-là, on verra que ce gars-là a un passé judiciaire, qui ont le talent, de chercher, pendant que vous leur parlez, la virgule, le petit détail, la manière dont vous respirez vos mots, pour se faire passer vos victimes, et tout le long, vont faire un effet bouclier, en répétant que ce petit mot-là, « A oublier, dis-moi bonjour. » 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 « Je prends le grand flagrant de lit. » « C'est comme ça, c'est qu'il y a un pogné, qui a volé à la maison. » « Je n'ai pas dit bonjour. » « Et parce qu'il n'y a pas dit bonjour, c'est vous qui sont les malpolis. » Les gens viennent là, 4 heures du matin, vous avez vu, ils réduisent la voie, deux voies, il y a de la place pour deux voitures, une qui rentre, une qui s'ouvre. Le gars, gare son contenu, depuis 3h, 4h du matin, on le voit en train dormir dans sa voiture, là. Ils ne se mettent pas là, dans la rue, ils ne se mettent pas là, collés au gruyage de la déchetterie. Non. Ils rentrent sur un terrain privé, parce que pour lui, c'est plus facile, parce que pendant ce garçon, « Zierk Avoué », à qui minute, à qui seconde, ils ouvrent la déchetterie. Et vous verrez dans la journée, je pense à n'importe quelle heure, vous verrez un défilé de gens qui ont décidé qu'ici, ils n'ont rien à foutre qu'il y ait des gens qui dorment là, qu'il y ait des enfants qui sont là. Ils n'ont rien à foutre. 4h du matin, midi, 18h, ils vont venir mettre leur contenu là, parce que pour eux, c'est plus facile, ils sont en face de la déchetterie. « Zierk Avoué », à qui les déchetteries qu'ils ouvrent, à quel moment il y a de la place où ils peuvent rentrer et faire leur manœuvre à l'intérieur. Donc les gars, il faut un aller-retour. Comme si ici, c'est un prolongement de la déchetterie, on les voit déposer un conteneur en pleine journée, il y a qu'à déposer un conteneur rempli que ils prennent là. C'est-à-dire, pour eux, ils prennent un tapis, il y a qu'à venir avec une voiture qui peut tirer deux conteneurs, comme vous l'avez vu au début du direct que je n'ai pas prévu de faire. Donc faites tous les vidéos là. Faites 20 000, 100 000 vues, parce que c'est inadmissible. Comment on va faire des vidéos à chaque fois et ce sera produit à chaque fois ? Donc les gars ont décidé maintenant pour leur économie viennent avec deux conteneurs et ils ont décidé qu'il n'y en a à foutre des êtres humains qui vivent là. Ça n'a pas rapporté à l'argent de respecter mon. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, que la déchetterie soit ouverte ou pas, il vient, il dépose un conteneur là avec tout le désordre qu'un camion et d'un conteneur qu'on dépose parce que des fois même il leur voiture, il leur dépose à terre. Il va chercher parce que des fois vous en avez un qui vient qu'un seul conteneur. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dépose le conteneur vide là. Donc à terre. Et tout le bruit que ça fait quand on prend un conteneur quand on le traîne à terre rentre à l'intérieur. Et c'est où il dit que les employés sont des complices passifs et même actifs. Parce que quand le gars dépose son conteneur tu le vois rentrer avec son troie qui est vide. Il vient prendre un conteneur là. D'accord ? Il dépose le conteneur rempli là. Donc à un moment donné il y a deux conteneurs ici. Il dépose, il y avait le conteneur vide il dépose le conteneur rempli quand il a de la place dans son véhicule pour un seul conteneur. Il prend le conteneur vide. Donc ça dure plus d'une demi-heure il retourne à l'intérieur et je n'ai pas dit moi je n'ai pas responsable. Je n'ai pas trouvé en place. Je n'ai pas dit monsieur vous n'avez pas le droit aller plus au fond dans la déchèterie faute votre manœuvre. Est-ce pas plus compliqué mais c'est seulement là qui est chez nous. Je n'ai pas essayé depuis des mois et années à faire ça de manière récurrente parce que la loi aussi parle de la récurrence de comportement. Je n'ai pas essayé de faire ça pendant 30 minutes. Il ne peut poser le vide là. Il ne peut chercher rempli là. Il ne peut déposer il est rempli là tu es là. Il ne peut pas prendre le vide là. Il va tout déposer le vide dans la déchèterie pour que la déchèterie ait un conteneur vide. Il revient à nouveau là. Il change de manière définitive celui qui est rempli sous son camion et il part après pour prendre un tapis. Ça dure 30 minutes et chacun son tour. Chacun son tour. Même des fois il y a un conteneur là et il y a un conteneur là. Ça veut dire que les gens doivent qui vont que ce soit là il y a une centaine une centaine d'habitants là où par là et plus d'une 150 habitants par là les gens sont obligés d'osciller ça et des fois face à eux il y a le gars qui arrive. Et vous avez vu tout à l'heure en direct quand le gars par là comme un bus un poids lourd il bloque les deux voies pour faire sa manœuvre parce que comme il tire deux conteneurs s'il élargit pas par là il va péter leur poteau. Donc vous voyez les gens je n'ai pas pris toute cette vidéo j'étais allé parler pour les gens de la déchetterie et le voyou que j'ai vu ici. Mais comme c'est un voyou récidiviste qui n'a rien à foutre des êtres humains leur talent à ce type de voyou c'est de chercher quand vous parlez la petite virgule la petite phrase la petite respiration on oublie dire bonjour on oublie dire bonjour je lui ai dit je m'excuse parce que quand j'ai vu ça là tes conteneurs ça m'énerve j'ai pas prévu de filmer je lui ai dit je suis allé parler pour les gars de la déchetterie lui même d'après il y a un vrai il y a qu'on prenait ça il y a dit mais empêcher ces collaborateurs ces collaborateurs c'est pas quelqu'un qui vient juste jeter ou pas connaître non donc tu connais le numéro de sirette de l'entreprise ou connaître l'entreprise ou connaître employé là d'accord et bien ces gens là qu'est-ce qu'il me dit c'est par laïe donc il y a des gens des fois on leur donne un titre de responsable et on ne leur apprend pas quel est le danger juridique du titre qu'on leur donne pour tout ce qu'il voit c'est l'argent qui doit tomber à la fin du mois ils sont protégés par un syndicat et donc ils n'ont pas besoin de faire plus d'efforts que ça donc vous voyez la déchetterie de Saint-François il y avait un gros panneau à l'entrée à l'époque de Béonier écrit provisoire est-ce que c'est Patala qui est en bas là ils ont peint en blanc dessus est-ce que c'est Patala ils ont peint en blanc ils ont peint en blanc dessus d'accord c'était marqué provisoire pourquoi ? parce que les habitants les habitations là ces centaines d'habitants et bien étaient là bien avant la création de la déchetterie et la loi est précise quand tu as des habitations qui étaient là avant toi tu n'as pas le droit de venir en mettre quelque chose qui produit du bruit une nuisance au niveau de l'odeur parce qu'il y a l'odeur de la décharge aussi donc il y a aussi le cachet décharge là plus loin mais tout le désordre de la déchetterie et en plus du désordre de la déchetterie quand ils viennent ils traînent les conteneurs etc désormais et bien c'est les véhicules qui viennent se garder là c'est devenu leur parking là oui c'est devenu leur parking pour ces gens là voilà la voiliocratie à Saint-François de gens aussi qui ont des diplômes mais qui ne savent pas ou non pas des diplômes excusez-moi des titres de responsables de déchetterie mais qui ne connaissent rien à la loi ils ne savent pas qu'elles avaient dit aux complicités passives ils ne savent pas qu'elles sont leurs obligations et que la déchetterie est antérieure a été créée après les habitations qu'il y a ici le lotissement qu'il y a ici donc normalement la déchetterie n'avait pas à rester et pire elle reste et elle crée de nouvelles nuisances chaque année chaque mois il y a des nuisances qui n'existent pas là regardez les déchets les déchets qui sont cachés qu'est-ce que ils demandent aux responsables de la déchetterie c'est pourquoi ils traversent la rue là mais ils savent quand la déchetterie est fermée les enfoirés qui ont fait un cri ils n'ont rien à foutre pour eux aussi donc il y a vous voyez la présence de cette déchetterie fabrique des voyous que ce soit par rapport à d'autres habitants de Saint-François qui viennent jeter ils ont déjà fait 500 mètres ils viennent pas où tu n'as la déchetterie fermée à une époque ils jeteront la déchetterie même que les habitants c'est de la nuisance visuelle à présent il n'y a aucun qui jeterait là il y en a fait si jamais la déchetterie il y a une caméra pour fouiller au PV les propriétaires les locataires ici vu qu'il n'y a pas mis tes caméras ils m'en foutent à lui donc vous voyez plus cette déchetterie dure reste plus elle crée de nouveaux voyous plus elle crée de nouveaux voyous le gars a aussi pour ne pas me dire je m'excuse je vais pas le faire ça la semaine prochaine ah ouais on oublie de dire bonjour je prends le gant flagrant délit donc je vais couper le direct pour que ça vous permet de faire marche aujourd'hui le gars me dit il panie à côté puisqu'on ne pas dire bonjour ça dit tu surprends quelqu'un entre de voler chez toi en train de péter ta voiture mon acadie c'est vous qui délinquent là parce qu'oublié c'est un prétexte pour s'inventer dans son cerveau qu'il est victime de quelque chose bonne journée chers autres parce que parmi vous malheureusement pas ceux qui vont partager la vidéo mais parmi les habitants de Saint-François il y a ceux qui n'ont rien à foutre aussi de respecter les autres habitants de Saint-François au prétexte que ces gens habitent en face de la déchetterie donc viennent jeter leurs ordres j'ai déjà fait plein de vidéos d'accord maintenant quand j'ai fait une vidéo cette journée on fait moins il faut qu'elle fasse 20 000 vues etc pour péter le buzz et montrer les irresponsabilités le maire est au courant mais à chaque fois parce que c'est le premier c'est le conseiller ministère pour les premiers à regarder mes vidéos d'accord c'est la gendarmerie les premiers à regarder mes vidéos j'ai le portable du chef de la gendarmerie d'accord j'ai le portable du procureur j'ai le portable des sénateurs etc mais ces gens-là ils n'ont rien à foutre tant qu'une vidéo ne fait pas le buzz ces gens-là n'ont rien à foutre